Bonjour tout le monde, bienvenue dans la 36e vidéo du défi 86 aujourd'hui, j'ai appelé ça en mode incubateur, vous le savez pour ceux qui me suivent ça fait deux jours que je suis revenu d'une formation intense, je dirais ça comme ça, une formation intense de l'école Écoute ton corps, et c'était une formation sur intimité et sexualité, et oui, je suis allé faire un cours là-dessus, je suis allé goûter à ma propre médecine en fait, et... Puis t'es restée sur quoi? Je suis restée sur quoi? Bien c'est ça, en mode incubateur, c'est ça que je lui confiais tantôt, c'est que depuis je suis sortie de là où à peu près, je me sens en mode incubateur, je me sens en mode d'incubation, c'est comme si... Tout ça, ça roule, ça mijote, ça tourbillonne un peu dans ma tête, c'est comme si je le transposais un peu dans tous les axes, au long de ma vie, tu sais, ça fait son chemin autrement dit, ça commence à descendre et à faire son chemin, parce que c'est une façon particulière de présenter la sexualité, la sexualité, l'intimité, et j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé une façon tout à fait particulière, je dirais, de présenter ça, très très simple. Ce qui m'a frappée, moi, le plus dans cette formation-là, c'est à quel point, puis même c'est la première fois, je dirais, que je vis ça à cette intensité-là, c'est à quel point c'est absent de jugement. La formation est absent de jugement. La formation est la personne qui donne la formation, aussi le formateur, l'enseignant, à quel point c'est absent de jugement, à un niveau que j'ai jamais goûté, vraiment à un niveau impressionnant, et où l'enseignant nous arrive avec des exemples aussi de son vécu dans une acceptation, encore là, à un niveau impressionnant, tu sais, c'est, on est tous dans ce cheminement-là à faire la paix avec des parties de nous-mêmes, avec des événements de notre passé, avec des situations qui nous ont bouleversées, qui nous ont bousculées, puis de la voir, elle, présenter ça d'une façon tellement, sans que ce soit accroché à des croyances, tu sais, sans que ce soit dans une optique de bien ou de mal. Il n'y avait pas ça. Et ça, c'est d'être très, très, très en lien avec l'école Écoute ton corps, parce que Lise Bourbeau, c'est pile ça, là. C'est ce qu'elle dit, parce que l'âme ne fait pas, il n'y a pas de bien ou de mal pour l'âme. C'est l'humain qui a créé ça, c'est l'homme qui a créé ça, le bien ou le mal, tu sais. Fait que c'est une question de religion, c'est une question de croyance, c'est pas une question d'état. Je vis un mal-être, je vais me sentir mal, ça ne veut pas dire que c'est mal, mais je vais me sentir moins bien, tu sais, ou je vais me sentir bien, je vais me sentir à l'aise, mais c'est pas une notion de bien ou de mal, tu sais, c'est une notion de comment je me sens, beaucoup plus que ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est correct, ça, c'est pas correct, tu sais. C'est comme si on avait transformé ça un peu, cette notion-là de correct, pas correct, c'est bon, c'est méchant, c'est... Tu sais, il n'y a rien de méchant, puis c'est là où je trouvais, tu sais, vraiment, que c'était complètement absent de jugement, puis en particulier dans la sexualité, c'est quelque chose qui nous a été inculqué, où nos parents portent, et les générations en arrière portent, avec une culpabilité, puis un jugement très solide, tu sais, de bien, de mal, de correct, de pas correct, tu sais, et d'en suivre une formation comme ça, où vraiment, là, vraiment, totale absence de jugement, moi, j'ai trouvé ça percutant, je t'avoue que ça m'a secouée, de le vivre à ce niveau-là. Fait que, bravo, bravo, définitivement, bravo, là, à la formatrice, bravo à Lise Bourbeau, à l'école Écoute ton corps, pour ce niveau de qualité. Ça, là, je dois dire... Là, on est dans le niveau de qualité de la formation, mais tu es restée avec quoi, comme tu es restée en mode incubateur, tu peux dire quoi, un peu plus profond pour que les personnes comprennent plus ce que tu veux dire. Qu'est-ce que je veux dire par mois d'incubateur? Oui, peut-être qu'ils comprennent l'autre, peut-être qu'ils comprennent moins, là. Mais t'es un peu plus clair, là. C'est comme si je ressens un peu tout ce qui s'est passé, parce que c'est beaucoup d'ateliers, OK? Dans l'atelier, il y a beaucoup d'exercices, et la matière enseignée, tu sais, ils donnent une matière, tu as un exercice et tu as des échanges, tu as un exercice, tu as des échanges. Fait que ça vient brasser, tu sais, ça vient brasser, et un par-dessus de l'autre, tu sais. Fait que tout ça, ça fait que tu ne peux pas assimiler tout ça. Dans l'autre semaine, non? Non, c'est ça. En deux jours, là, tu n'as pas le temps d'assimiler tout ça. Tu as de l'assimiler. C'est ça, je pense, que je suis en train de faire présentement. C'est ça, l'incubation. C'est que là, c'est comme si chacun des exercices, ça fait son chemin au niveau du mental, bien, pas au niveau de la compréhension, tu sais, c'est au niveau du... Du senti. Oui, c'est ça. Plus du senti. Au niveau du senti, voir comment ça résonne pour moi, comment ça se passe, comment je vis ça. Là, tu vis dans une espèce de présenteur, c'est quelque chose qui arrive. Des fois, on fait une formation, on est flyé, on s'en va, on est dans, on est peut-être qu'on le peut. Des fois, quand tu es dans un speed ride. Puis, d'autres fois, bien, tu es amorphe. Tu es plus dans quoi, là? Je suis un peu entre les deux. Tu es entre les deux? Je suis un peu entre les deux. Je te dirais que... Je suis pas entre la chaise et l'autre chaise, c'est pas confortable. Je me sens fatiguée, dans le sens que... C'est pour ça. C'est parce que tout ça brase beaucoup. Puis, le temps que ça mûrisse et que ça descende, puis que je vois vraiment ce qui va être pour moi. Qu'est-ce que je vais avoir à identifier pour moi. Salut, Denise. Ça prend le temps, ça. Tu peux pas faire ça comme ça. Je pense que c'est nécessaire aussi. Dans la formation 7e-tile, c'est la même chose. Je veux dire, quand tu fais une vidéo, les élèves écoutent une vidéo, ils font une partie de la formation, il y a un travail à le faire, il y a un exercice à le faire. C'est pas, OK, suivant, OK, suivant. Non, c'est ça. Faut-tu prendre le temps pour que ça descende. Faut-tu prendre le temps de l'incuber, puis voir, OK, moi, ça me fait quoi? Ça résonne comment? Puis, comment ça se transpose pour moi dans ma vie? Puis là, c'est ça. Puis, c'est... Comment je te dirais ça? Il y a... Je pense que ça va être nécessaire que je reprenne mes notes de ce cours-là. OK. Pour revisiter ce qui m'a peut-être le plus brassée. Puis, qu'on fasse les exercices ensemble. Parce que vu qu'il s'agit d'intimité et de sexualité, dans l'optique de plein non-jugement et aucune croyance, puis nous autres, on vient d'un milieu, hein, croyant. On ne croyait à rien, nous autres. On ne croyait à rien. On a baigné dans ça énormément. On a baigné dans ça, jusqu'au cou, là, même des peu plus hauts. Puis l'idée, tu sais, pas de renier non plus la religion. Non, 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 non. C'est... Ça a l'air bon. Ça a l'air de mon côté. Ça a l'air de mon côté. Ça a fait traverser plusieurs personnes. C'est juste que tout le côté croyance, c'est... Bien de haut. C'est de comprendre bien de haut. Je sais, est-ce que ça me convient? Moi, il y a ça aussi. Ça te convient dessus? Est-ce que c'est quelque chose qui est pour moi ou si c'est quelque chose qui ne s'adresse pas à moi? Ça va t'être ça. Puis c'est de voir pour moi, c'est de voir pour toi, c'est de voir dans cette situation-là, toi, tu te situes où? Moi, je me situe. Qu'on puisse échanger sur ça. Puis en pensant, c'est vrai, il y avait un exercice où je devais te poser des questions pour que tu allais valider nos réponses. Ça fait qu'on va faire ça aussi. Oui, c'est ça. Toi, juste en disant ça comme ça, moi, je me sens déjà plus excitée. Je me sens déjà plus stimulée. Tu es une speed hang, là? Comme on dit, une petite aventure. C'est pas ça que ça fait ça. Ça donne ta pression, là. C'est plus excitant. C'est aussi excitant que c'était la 10 minutes que c'est allé là. C'est juste parce que tu le vis différemment parce que c'est un défi. C'est parce que c'est le partage. C'est un partage puis tu as comme un défi. Tu te retires puis tu vas sentir. Mais quand tu es en relation avec l'autre, puis, je ne sais pas, ça l'amène à un autre niveau puis ça fait circuler plus rapidement. Oui, exact. Les réponses, ils viennent plus rapidement. Ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Puis on peut faire un échange sur ça. Je sais que tu es capable de l'entendre aussi. Ah oui? C'est ça, toi? Oui. Tu reconnais les choses, toi. Et tu es habitué de se faire brasser. Oui, oui, oui. La cage va pouvoir se faire brasser tes heures. C'est vrai. Oui, oui. C'est là pour réfléchir, réagir, comprendre puis sentir. C'est bon. De te mettre dans ta zone d'inconfort. Oui. Et moi aussi, dans ma zone d'inconfort. Parce que le partager, c'est toujours, à quelque part, un peu inconfortable. Parce qu'on parle d'intimité. On parle de sexualité. On parle de ce qu'on vit, ce qu'on ressent, de nos besoins, de nos peurs en arrière de ça, de nos émotions. Quand on s'avance avec soi, on est toujours un petit peu craintif. Mais en même temps, c'est excitant. Moi, j'ai hâte qu'on fasse ça, finalement. On va faire l'exercice. Puis je pense qu'on va vous revenir avec la conclusion de l'exercice. La conclusion de l'exercice. Les réponses. Je ne sais pas, peut-être. Si tu veux faire l'exercice en direct, ça peut être long comme direct. C'est ça. Ça peut être un peu long. Ça peut prendre bien du temps. Ça ne sera pas des 8, 10, 15 minutes. Non, pas bien comme un résumé. Ça sera plus de l'exercice. Parce que on trouve ça long pour rien. Souvent, on va toucher de l'émotion. Si on va toucher de l'émotion, il faut prendre le temps de le sentir et de le toucher. Descendre avec. Ça peut prendre du temps. Du temps. Ça peut prendre du temps. Oui. Ça peut prendre du temps bien gros. Ça va avec. Je n'ai pas encore tiré mes conclusions de tout ça. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que je ne peux pas vous en parler encore très précisément parce qu'il faut que ça fasse son chemin pour moi. On va faire l'exercice. On va faire cette chose-là. Et du moment qu'il y a quelque chose qui s'est éclairci suite à tout ce que j'ai brassé pendant ces deux jours-là Écoute ton corps, je vous reviendrai avec ça. Et c'est sûr qu'un enseignant qui va prendre une formation, ce n'est pas pour rien. C'est toujours pour venir s'améliorer, agrémenter, venir rafraîchir, venir upgrader, venir mettre à un autre niveau la formation et le programme qui est déjà présent parce que c'est un programme qui est vivant. Tout ce que je vais apprendre, tout ce que j'apprends, tout ce que je transpose dans ma vie, tout ce qu'on met en application, c'est sûr que ça l'embarque dans le programme. En tout cas, toute l'expérience qui va être bénéfique en arrière de ça, je vais vous en faire profiter. Ça, c'est définitif. Et les leçons que j'ai pu tirer à travers ça, ou qu'on a pu tirer à travers ça. Oui, il y a toujours les deux en soi. Parce que ça fait comme impact sur le couple. Hum, hum. Vous allez avoir l'impact que ça fait sur notre couple. Il y a ça, il y a au moins celle-là. C'est ça. Bon, bien, c'est ça. Je pense qu'on va finir sur cette note-là. Il m'a laissé te présenter parce qu'on n'a pas ce tout-delà de ce petit bout-là. Ma présentation, oui, en effet, c'est vrai. Richard Sauvé, mon partenaire de vie depuis 33 ans. Mon nom est Chantal Brouche, néo-sexopédia, spécialiste en savoir-faire et savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir, mais particulièrement de la reconnexion à soi par le plaisir des sens à travers le programme qu'on appelle « Vivre le site initiale ». Donc là, on ouvre les portes Ça fait longtemps que je vous en parle que je vous annonce « On ouvre les portes, on ouvre les portes ». Je ne fais pas énormément de publicité présentement. Je ne suis pas très agressive. C'est parce que je suis en train d'encore préparer la nouvelle structure qui va recevoir tout ça. Ça va se faire encore dans les prochains jours. J'ai presque fini d'ailleurs. Je suis encore sur ça. Et je vous reviens aussitôt que j'ai plus de concrets sur plus de détails et sûrement qu'on va avoir des échanges intéressants avec des élèves et des témoignages et des choses comme ça qui s'en viennent. C'est intéressant. Oups! Oups! Envoyant! Envoyant! La pince qui vient de s'en crie. Est-ce qu'il y avait un problème? Oui. Il y a eu un problème qui s'est installé. Ah bien, c'est ça. Ça veut dire que c'est fini. Je vous laisse sur ça. On se revoit demain. Merci. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada